bonjour ceci la deuxième vidéo d'une série de trois vidéos sur l'article original nous nous concentrerons ici sur les illustrations de l'article original article original dont il avait dont on avait vu qu'il y a quatre parties introduction méthode résultat et discussion ce que nous avions résumé en une seule page au moment d'écrire on essaye de résumer ses idées et de remplir et de mettre les bonnes briques intéressons nous aux illustrations des résultats originaux les revues préfèrent souvent des tableaux quand il y a hésitation tout ce qui n'est pas tableau et figure et c'est une partie où il n'y a pas de référence les tableaux ont un titre en haut tableau des notes de bas de tableau et il faut savoir choisir les titres les têtes de colonnes les têtes de lignes savoir utiliser les grammes ou éventuellement les italiques savoir s'il faut mettre toutes les lignes ou pas horizontale ou verticale et savoir centrer dans les cases un tableau se travaille il ne faut pas non plus que le tableau fasse double emploi avec le texte soit vous mettez sur cette diapositive le tableau scorte sévérité de la dépression chez 164 malades traité par du thé vert soit vous mettez les trois lignes parmi les 164 malades c'est la même information le texte n'est pas là pour expliquer comment lire les tableaux il faut aussi penser à inverser les lignes et colonnes ici vous avez six présentations différentes des mêmes résultats ce sont chaque fois les mêmes résultats mais le fait qu'on ait inversé les colonnes les paramètres probablement donnent des messages différents c'est un travail long et qui doit être précis là par exemple vous avez un tableau publié dans une revue pour on a marqué cinq fois miome pourquoi le total ne fait pas 400 pourquoi les pourcentages à droite ne sont pas mis dans l'ordre des croissants par exemple 48 32 18 17 8 il n'y a pas eu de réflexion sur l'ordre des paramètres et sur un certain nombre élément on peut l'améliorer regardez ce tableau très large avec des largeurs qu'on aurait pu éviter regarder ses moyennes de semaine avec 25 virgule 25 deux décimales après la virgule un écart type qui aurait dû m'être mis plus loin à côté on ne fait pas ce genre de choses verticales et un p 0 96 46 au 0 86 96 à 4 décimales alors qu'ils ne signifient rien pour les figures on dit d'habitude que tout ce qui n'est pas fait tableau et figure la figure ça on n'emploie pas des termes comme graphes schéma ou d'autres choses comme ça et les revues les aiment souvent moins parce qu'il ya un certain nombre de biais par exemple ici vous avez les mêmes données représentées cinq fois différentes selon que j'ai changé les axes d'abscisse ou d'ordonnée en carré ou autre je donne le message qui me plaît mais au départ j'ai les mêmes données sorties de l'ordinateur regardez ici en haut et en bas vous avez la même information sauf qu'en haut vous avez de l'encre non informative et on complique la lecture alors que en dessous il y a exactement les mêmes données que dans le grade au dessus les revues n'aiment pas le 3d qui complique la lecture et qui parfois est moins clair donc fait des schémas clairs regardez là vous avez aussi quatre représentations des mêmes paramètres au cours du temps selon que j'ai agrandi abaissé mes échelles je vais montrer des messages différents il faut aussi savoir bien présenter concentration plasmatique mis en haut à gauche ou en bas à droite à l'intérieur de la figure est beaucoup mieux que mis en haut à droite avec une perte d'un espace blanc lors de la préparation ne le mettez pas non plus en vertical les images il y en avons là vous avez un bel exemple d'image pour lesquels des flèches ont indiqué ce qu'il fallait voir et ça c'est de la bonne pratique avec des images de qualité ne publiez pas des images où on ne comprend pas bien tout ce qu'il faut et il faut c'est bien ici une longue 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 légende de façon à ce que l'image soit compréhensible tout à fait en dehors du texte je vous